I sing my pain up to the moon, but it's a waste of breath, cause I don't speak human, you can't understand what I'm saying. Notre école s'appelle le SAO, l'équipe de l'European School of Animal Osteopathie. Alors on a deux types d'étudiants, le premier ce sont la formation initiale, donc c'est après le bac, en général ce sont le bac S, et puis on a également toutes les personnes qui veulent faire de la reconversion, donc nous sommes agréés en formation professionnelle. Quels sont les différents débouchés qu'il est faits en métier auxquels tu as inspiré après finir l'école ? Alors on doit dire que la plupart sont en profession libérale. Maintenant on commence à avoir quelques salariés, dont des hippodromes, dans des cliniques vétérinaires. Peux-vous nous expliquer ce que vous faites faire aux élèves ? Donc en pratique, l'idée c'est de mettre en avant ce qu'ils ont appris en théorie, c'est-à-dire du repérage anatomique, du ressenti, des différents testings, pour valier la mobilité de telle ou telle articulation, telle ou telle tissu, le viscéral bien sûr. Donc c'est toujours la théorie avant et la pratique après. Est-ce qu'il y a autant de pratiques que de théories ? Quasiment. La théorie va s'appliquer à tous les animaux, à différents animaux, tous les cas. C'est à peu près équivalent, mais généralement on est sur la théorie, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Et bien bonjour, pourquoi avoir choisi l'ostéopathie animale ? Je voulais avoir un travail où j'ai aussi le temps pour voir mes propres animaux. Et aussi, pas cette approche médecine, mais plutôt une approche plus douce, plus dans la nature et plus vers l'animal. C'est vraiment avec l'animal, on a vraiment cette impression d'aider l'animal et de trouver vraiment le problème. Déjà l'ostéopathie de base, c'est quelque chose de fascinant, je trouve. On peut remettre tout un corps sans médicaments, sans chirurgie, juste le remettre dans l'axe, en agissant sur les articulations. Et les animaux, parce que déjà ils n'ont pas la parole, comme les humains. Et c'est vraiment que sur du ressenti du coup. C'est vraiment l'animal qui nous guide dans tous les tissus. On arrive, du coup, les tissus qui nous tirent vers là où vraiment il y a le problème principal. Je veux rajouter pour moi que c'est un métier de passion. Il faut une vie pour faire un bon physiopat. Et on a une découverte de chaque instant. Non seulement sur les cas cliniques, sans aucun doute, mais aussi sur les animaux nous-mêmes. Et cette passion, ça ne s'attend jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada